salut à tous c'est tito goflette j'espère que vous allez bien petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la team shizuka cleave que j'ai notamment joué la saison passée en spécial league vasta que nous allons rejouer cette saison je vais brièvement présenter les mobs que j'utilise dans cette team et voilà on verra bien ce que ça donne cette saison alors la compo initiale de la chiste qui active est forcément à base de shizuka shizuka qui est ruiné comme ceci en vieux will donc j'ai rendu assez tanky avec cap et accuracy au niveau des artefacts et une réduction vent parce que je pense que c'est le plus adéquat sur elle ensuite nous avons j'amir deuxième mob phare de la compo qui lui est ruiné plutôt knocker en crie d'image speed attaque et avec des artefacts dégâts sur eau et crie d'image ce qu'il a ensuite troisième up très important de la compo cali qui est en swift blade en speed attaque dcc donc j'ai mis à 85 de c'est simplement pour être sûr de crit sur les meufs vent et notamment les triana que vous verrez dans les prochaines vidéos où je vous présente un petit peu de gameplay on va en tomber une fois sur deux sur une priana qui va potentiellement tanker la quali et du coup pour essayer d'imiter un maximum le facteur la triana tank le premier tour on a mis un dégât 20% sur vent plus des dégâts qui augmente le skill 2 troisième mob très important 4e mob que dis-je très important le théon théon qui lui va jouer juste après la quali en vieux will très tanky avec une pointe d'accuracy alors j'ai décidé de mettre une slot 2 avec du tout crit pourquoi pas changer et mettre de l'accu pour augmenter les chances de stun qui peut être clutch à voir dans un premier temps j'ai préféré viser un petit peu de dégâts sur le théon pourquoi pas et au niveau des artefacts à gauche comme à droite de la speed en fonction des hp perdu afin de reprendre vite nos tours si théon est tapé tout simplement et le cinquième mob c'est un mob d'adaptation voilà donc on a toute une armada d'adaptation en fonction des compos que l'on va rencontrer et parmi elles les trois plus importants qui seront le plus utilisés seront luchenne kaki et également julie alors le luchenne lui est runé en fatal will will pour pas se faire reset fatal parce que je n'ai pas les rages le plus offensif possible donc là on a été chercher à luchenne mon compte et enfin en artefacts j'ai décidé de tester avec de l'attaqué une crise effect à droite et des dégâts sur haut à gauche tout simplement voilà les artefacts peuvent être différents moi j'ai choisi ceux là ça dépend vraiment dans quel contexte vous voulez pique le luchenne ensuite le kaki donc le kaki lui en vieux broken objectif pourquoi cette speed c'est vraiment de jouer avant le théon on va parler un petit peu du speed order juste après la présentation des runages mais en gros l'idée c'est qu'il va s'asserrer après la cali avant le théon dans le but de mettre un break def pour potentiellement rejouer grâce au théon tout simplement je parle notamment des triana qui sont très tanky et qui n'ont pas spécialement de break def parce qu'ils sont en émésis ou là où pourrait faire par exemple as3 avec cali as2 sa pardon avec kaki redonner le tour avec théon soit sur kaki soit sur cali et enfin qu'il la triana voilà au niveau des artefacts on est parti sur des dégâts sur vent et à droite de la cuirassie et un petit peu multi bon qui est dérisoire ça n'augmentera vraiment pas les dégâts du mob j'aime bien les dégâts sur vent alors il ya aussi une autre alternative c'est mettre de l'attacking crise effect sur le mob mais moi étant donné que il sera pas spécialement tout le temps avec un buff attack préféré plutôt jouer avec des dégâts sur éléments alors vous pouvez également mettre de l'attaque crise effect ça fonctionne tout aussi bien mais voilà on n'est pas vraiment dans une clive avec cette kaki on est dans une clive mais en en plusieurs temps voilà tout simplement ensuite nous avons julie julie dernier mob runé plus ou moins knocker alors elle build assez particulier c'est à dire que elle est là pour trap et faire beaucoup de dégâts sur le temps je m'explique elle est runé très tanky sans tc sub dcc avec du multi attaque il ya d'autres me dit à côté c'est du bonus multi attaque priorité objectif ne rien tuer les premières fois qu'elle va faire son skill 3 scale over time et finalement one shot elle va absorber une partie du beurtre verser pourrait occasionner à cette julie en pensant le one shot bait et derrière nous avons une compo ultra résiliente en fonction de ce qui nous abonne ou pas donc à base de théon cali jamir shizuka moins un vu qu'on serait ban si la julie est sur le terrain et objectif quand il ya des boeufs moins 20 mois 30% on peut alors one shot la team si la team adverse n'est pas déjà morte par les autres mobs qui sont avec julie tout simplement et alors nous avons énormément d'autres options runé au cas où donc un petit sillon runé en will et broken moi je me garder celui j'avais une en rta c'est à dire celui qui a sandraise bon je pense que si on voulait vraiment optimiser l'océan on l'aurait plutôt en fatal full attaque surtout dans ce contexte peut être une option intéressante à sortir j'ai également ruiné un riguel qui lui est en vidéo revenge objectif prendre vraiment du détour sur les compo qui rtc multi attaque au niveau des artefacts d'ailleurs on est allé chercher un petit peu de multi c'est du bonus donc le riguel assez offensif tant qu'il à la fois est rapide objectif prend beaucoup de tours et du coup qu'il tout simplement ensuite on a antarès donc antarès forcément si on est contre de la diana tiana c'est vraiment intéressant j'ai préféré le mettre en vieux cette fois ci histoire de changer du despair le despair n'est pas mauvais en soi mais j'avais un but là c'est offensif pour mon taresse en vieux et je me suis dit pourquoi pas essayer de cette façon et au niveau des artefacts j'ai choisi de prendre de l'attaque increase effect c'est également un essai à voir ce que ça donne en pratique ensuite j'ai ruiné un surte alors maintenant qu'on a des nanas assez souvent dans les parties je me suis dit pourquoi pas sortir un surte est-ce que ça fonctionne je n'en sais rien est-ce qu'il est ruiné oui on verra bien on testera et on va se faire un petit feedback alors j'ai peur malheureusement que ça ne soit pas une option viable mais elle est là on l'attestera au niveau des artefacts j'ai été chercher des dégâts sur vent et du cri des mecs qu'il trois évidemment ensuite nous avons yunou yunou que j'ai décidé de ruiner plutôt briseur offensif c'est à dire en vieux will alors l'accès d'an passé je l'avais ruiné en rage avec pas mal fonctionné depuis s'est pris un up et depuis je me suis dit que vu qu'il peut récupérer son passif assez vite grâce à théon notamment qui peut lui donner des tours plus le bus speed du akali je me suis dit pourquoi pas il met un build un peu plus briseur avec notamment du vieux histoire de proc et pouvoir peut-être bénéficier éventuellement de son passif de son skill 3 voilà donc anti-clive intéressant ensuite on a imézeti imézeti qui lui est ruiné en vieux will 66 de crit rate pas besoin de plus objectif pouvoir tanker up sa mat donc voilà vraiment un rôle de amener de la résilience supplémentaire à la compo shitsuka cleave tout en affichant des gros dégâts vous verrez dans certains replays qui arriveront sur la chaîne ces deux prochaines semaines ça fait quand même très mal même avec un build plutôt tanki voilà au niveau des artefacts vu que c'est contre up sa mat qu'on veut jouer j'ai mis des dégâts sur eau et également à droite des dégâts skill 2 tout simplement ensuite on a ruiné une triana pense pas qu'on la sortira mais elle est là on sait jamais si on veut une capote supplémentaire mais j'ai déjà de ya du coup je suis obligé qu'elle soit offensive à voir si c'est utilisé ou pas dégâts sur eau pourquoi pas créer des mesquilles là évidemment et ensuite on a ruiné également une ligne d'un une ligne d'un en rage will à voir également sur le terrain à ce que ça donne sur le papier ça paraît sympa pour contrer les nanas est ce qu'il aura suffisamment d'ailleurs à voir j'ai choisi un rage will assez offensif à voir à voir ce que ça donne au niveau des artefacts j'ai mis du cri d'image en fonction des hp qui baissent et également du cri d'image skill 3 voilà ensuite c'est mais je l'ai laissé tel quel que j'ai joué avec ta classique on sait jamais si j'en ai besoin bon ça m'étonnerait mais l'élan pour flexer au moins kinky également en mode que j'ai gardé le runage de la rta classique envio broken assez offensif très tanky objectif solo si la compo en face se présente on verra bien si je le joue probablement pas mais il est toujours là au cas où alors madeleine alors madeleine qui est assez intéressant notamment le style 3 que je souffre pas mal où il réduit les cooldowns de tout le monde 1 et augmente la durée des effets positifs de tout le monde de 1 plus 1 si le grit est activé avec 30% de chance du coup je me suis dit pourquoi pas le rune et avec la suite d'infos je suis perdu en swift nemesis objectif potentiellement contrer des cleave ccao alors peut-être que le beat est un peu trop tanky pour proc le nemesis mais on verra bien au pire je rendrai la madeleine un petit peu plus squishy moi je pense ça peut être intéressant pour essayer de contrer les les compo cleave à plusieurs aoe par exemple les shimita et shunli voilà si on peut cut après l'un des deux ça peut être intéressant s'il est trop tanky la madeleine est trop tanky évidemment on va chercher un peu plus de stats ailleurs au détriment de la tankiness à voir ce que ça donne sur le terrain mio bon je pense pas qu'on la sortira mais elle est présente au cas où si on est vraiment contre une compo qui se présente à base de mono hit avec beaucoup de crit à voir elle est ruinée comme ceci un petit peu ton qui pour pas mourir bêtement d'un petit skill 1 d'un petit mégane ou d'un s2 de basse tête je ne sais pas mais voilà qui caresse donc qui caresse elle ruinée full hp en vie au wheel également j'ai mis du wheel sur tous mes mobs pourquoi pour pas me faire reset tout simplement oliver est présent je n'ai pas envie de le faire reset mais c'est des c'est la pire chose qui puisse se produire c'est une personne qui prend l'initiative et me resettent mes mobs donc le wheel obligatoire sur tout le monde donc la caresse elle bat très très offensives en termes de tankiness du coup beaucoup d'hp pour pouvoir taper assez fort et notamment avec un artefact dégâts sur feu sur les mobs ça peut sortir du glace ça peut sortir vers d'ail assez vite la mobs qui peut être sympa si il veut être deuxième in your death avec cali tout simplement et en parlant d'inner death j'ai également betony que j'aurai né en wheel shield broken à tester également à voir si les dégâts sont suffisants au premier rein bord je pense que ça doit mettre dans les eaux des 45 milles sans artefacts donc avec artefact on peut espérer monter plus tôt vers 55 milles pourquoi pas contre les cana ou des mobs très tanky artamiel on ne sait jamais si on en croise sortir un petit inner death ça peut être intéressant et enfin en ras donc en ras qui lui j'ai mis un swift assez assez rapide forcif également un swift blade objectif d'enra il joue avant le théon pour pouvoir mettre un premier skill 3 alors s'il est full hp il va ne pas mettre son skill 3 en cooldown et du coup grâce à théon on va pouvoir ressurgent le enra et remettre un second skill 3 au niveau des synergies nous avons cali qui joue en première qui va évidemment mettre son skill 3 dans 99% des cas 99% pardon ensuite nous aurons théon qui jouera en second qui pourra éventuellement ressurgent l'atb de la cali pour pouvoir kill notamment une triana t1 et ensuite nous aurons shizuka qui fera dans 99% des cas également un skill 3 et jamir qui va refresh tous les cd à la fin voilà donc c'est vraiment la compo de base et enfin le sac mp comprendra ça sera dans les compo en fonction de ce qu'on veut quelle quelle heure dont on veut que le mob se joue donc par exemple si on veut un mob qui joue très très vite dans notre compo avant le joueur en face s'il est plutôt lent on pourrait éventuellement sortir une kaki un kaki s'il ya une diana une triana ce genre de mob où on pourra resurgent assez vite l'atb également avec théon et faire beaucoup de dégâts le t1 et ensuite on a tout notre armada de mobs plutôt lent avec beaucoup de stats qui pourraient soit de jouer à leur tour s'il y en avait un civilité qui est posée grâce à shizuka ou bien théon qui resurgent leur atb dès le t1 pour afficher des gros dégâts et potentiellement cleave verrons tout ça dans les prochaines vidéos donc c'était vraiment la présentation briève des runages et du fonctionnement de la shizuka cleave je vous donne rendez vous sur les prochaines vidéos pour du gameplay pendant les deux prochaines semaines voilà c'était tito et au fait les gars j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et également à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos ciao